nous sommes sur photoshop maintenant on va aller rapidement créer un plan de travail donc on vient ici on va faire on va créer un plan de travail 2000 pixels x 2000 pixels donc le reste voilà basta on va cliquer sur créer tout simplement on vient dans cette partie ce qu'on va gérer dans un premier temps c'est la table donc on va rapidement dans notre on est téléchargement je prends ça je vais déposer ici et je vais agrandir l'image mieux ajuster après ça maintenant je vais enlever la partie qui ne m'intéresse pas cette partie là donc je prends l'outil l'asso toc j'ai clic là vous voyez fait ça ça et ça il va joindre et rapidement je retourne dans les calques ici je vais appliquer un mal de fusion et je vais supprimer la partie qui ne m'intéresse pas les droits je vais spécialiser le calque ensuite appliquer donc j'ai supprimé la partie qui ne m'intéresse pas et après ça qu'est ce qui va se passer je vais m'attaquer au background donc le bas dont je vais aller chercher il vient toujours dans mon fichier téléchargement je vais penser c'était fait je viens dans je laisse ça vient toujours en forme je vais agrandir comme ça est validé fait passer juste en dessous je vais appliquer un petit flou gaussier pour ne pas que les choses soient aussi visibles que ça donc je sais comme cela c'est pas mal ok donc après ça maintenant il ya une deuxième fois qu'il doit appliquer aussi c'est très important je pense ce fond là ça je viens je l'ajoute mon fond est arrivé donc je vais agrandir j'ai agrandi le fond comme je l'ai dit là ça va dépendre de votre imagination en fait il sait pas il n'y a pas une forme et donc après avoir fini avec ça je valide et je vais appliquer un mal de fusion sur ce côté sur ce fond et ensuite je vais prendre dégradé je vais appliquer un dégradé comme ça pour avoir une fusion comme ça ok c'est pas mal ok donc après ça je viens chercher mon bégueur ça j'ai ça ici je vais balancer ici comme ça donc essayer d'agrandir un peu sa taille comme ça ok donc on va faire le pinceau pour avoir l'ombre de notre bégueur donc on va appliquer on va mettre un nouveau calque comme ça juste en dessous du bégueur on vient dans pinceau tout simplement donc vous allez aplati votre pinceau au départ c'est comme ça au départ c'est comme ça donc vous allez aplati je vais bien positionner ici vous mettez à zéro voilà c'est très important donc j'ai mon calque et là donc je prends le pinceau et je vais aplati ce côté là comme ça ok donc vous allez mais peut-être à 1500 en fonction de ce qui vous convient en fait donc une fois c'est bon je prends l'outil et la couleur noire ici je vais cliquer ici une fois donc j'y soulève un peu le bégueur voit qu'il ya quelque chose qui est venu donc on va essayer de bien positionner comme ça dans le cas quand on va aller sur un seul coup de pinceau je pense que c'est possible donc on va arrêter ça comme ça donc après si on va venir pour notre feu voilà le feu vous pouvez trouver ça un peu partout et ça va dépendre à les issus dans les banques d'image vous allez trouver donc là on a le feu qui est là on va mettre à 90 dégâts ici non on va plutôt mais pas et 90 dégâts comme ça on réduit un peu sa taille on dit mais ça ici donc on va changer le mode de fusion tap 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 que ça donne quelque chose encore plus foncé venant de mes lignes et on va dupliquer et on va faire descendre juste là donc ça va passer en dessous comme ça comme ça ça ne m'intéresse pas donc on va tout simplement faire monter comme ça ok donc une fois qu'on a ça j'ai pensé le mode de fusion ne m'intéresse pas encore donc on cherche bon on va réussir suivant on fait ça on va sélectionner le dossier en quelque sorte on prend ça on prend ça on prend ça on vient pour le dossier on va dupliquer les doigts contrôler les doigts et on va faire simité à ce horizontal on déplace et on vient là c'est ça ici ok donc on va maintenant s'occuper de cette partie d'abord avant de venir ajuster l'éclairage tout et tout donc on vient là je vais prendre cette broche donc l'épaule et broche plus à l'été chargé un peu partout en tous les broches un peu partout sur les si dont c'est à vous d'aller taper broche quelque part vous allez trouver pas mal de broche qui vont permettre de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire ok donc là on se retrouve avec un truc du genre comme ça après maintenant on va d'abord gérer l'éclairage donc on va cliquer d'avoir sur le truc sur le burger on va appliquer tête et saturation couleur rouge global on va mettre rouge et ensuite on va gérer un peu sur la thème globale de tout l'ensemble comme ça pour voir quelque chose du genre comme ça ok c'est pas mal donc ça permet d'ajuster un peu c'est une chose sur la couleur globale en fait donc c'est très important pouvoir ajuster comme ça ok donc après avoir fini avec ça maintenant on va venir mettre quelque chose du genre pour montrer c'est de la gale via de la chaleur on fait donc on va venir là on va mettre un nouveau calque en dessous de la table et on va après un petit pinceau qu'on va mettre peut-être à 1000 pc on va prendre la couleur rouge on vient piocher la couleur rouge ici et on va on met ça au dessus de la table on va faire un on va essayer d'agrandir un peu comme ça on va essayer d'agrandir comme ça et ensuite maintenant on va venir dans les modes on va mettre lumière tamisée on sait pas mal lumière tamisée voilà comme ça comme ça et ensuite on vient dans cette partie pour venir gérer le test donc on va venir ici on va mettre berg et ensuite on vient dans karaté on va venir moi je vais prendre et chanter célébrer donc il pense être typo ok j'essaie d'agrandir c'est d'agrandir comme ça donc ici on va mettre la couleur on va mettre la couleur blanche comme ça et on retourne dans les calques on va venir dans l'effet option des calques plutôt on va cliquer sur contours et donc contours ici on va prendre la couleur rouge comme ça on peut éclairer c'est mieux plus de saturation sont encore mieux ok donc on essaie d'augmenter un peu le contour pour avoir quelque chose qui n'est pas aussi mal que ça ok bon une fois qu'on a fini avec ça on va dupliquer ça et cette fois ci on vient sur celui qui est le celui du bas on va venir ou soit tant bien on fait deux clics ici comme ça fait deux clics là sur contours plutôt donc quand tout apparaît et cette fois ci on va mettre contours blanc et une fois c'est bon on va mettre aussi en portée tout simplement on veut gérer puis la distance la taille ok on valide et là maintenant on va bouger celui du bas un peu comme ça un peu comme ça voilà et puis en haut on va écrit classique on va mettre classique voilà qu'on va mettre ça quelque part et on va mettre la couleur noire tout simplement ok donc si par exemple vous avez peut-être des coordonnées à mettre là vous pouvez peut-être appliquer un fond ici qu'on va mais peut-être c'est du blanc et puis ajouter les différents coordonnées donc en retour peut-être moi j'ai pas saisi toutes ces informations je vais revenir ici et pour les informations qui sont là pour aller ajouter là-bas directement donc je viens là il sélectionne mes différentes informations et là le problème c'est que ici on est sur un fond tout est carrément donc je suis obligé d'échanger la couleur donc si je vais bien positionner bien ajusté et là maintenant je vais revenir dans le groupe je vais changer la couleur tout en oie tout simplement incrustation couleur tout en oie tout simplement et voilà jusqu'à faune ça c'est facebook ça c'est le contact c'est la localisation donc côté facebook on va on va changer la couleur je viens ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti cette touche là vous voyez donc ici on va éliminer d'abord les éléments blancs donc on va venir la sélection modifié quand tout progressive on va mettre ça peut-être à 1 6 on fait ça je vais appliquer ok vous voyez que ça a éliminé un peu pas mal du on va appliquer et on va faire venir et notre calque comme ça tu vois on va prendre petit pinceau on va prendre la couleur rouge et on va changer mon diffusion pour avoir une lumière qui sera diffusée un peu qui sont encore plus réaliste en fait donc là je pense que c'est pas mauvais là aussi voilà donc on va mettre encore et cette fois ci je suis côté là voilà donc on essaie de changer un peu de tout on va voir couleur on sait pas mal ok donc actuellement on est avec quelque chose qui est on peut dire un peu assez réaliste juste un plan voilà